... Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous le savez, l'agenda social est en ce moment particulièrement contraint et il m'empêche d'être parmi vous aujourd'hui, ce que je regrette. Mais je voulais, à travers ce message, partager avec vous ce grand moment qu'est le cinquantenaire de l'UNAFAM. Je sais qu'au quotidien, vous travaillez de manière rapprochée avec la ministre déléguée Marie-Arlette Carlotti. Depuis plus d'un demi-siècle, l'Union nationale des familles et des Amis de personnes malades et handicapées psychiques se mobilise pour inclure dans la cité les personnes qui ont des troubles mentaux. Elle s'engage chaque jour pour accompagner, pour soutenir les familles, pour sensibiliser aussi la population à ces enjeux majeurs. Les deux thèmes de votre congrès étaient déjà au cœur de vos engagements, largement pionniers, en 1963. Votre première mission, c'est de lutter contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap psychique. Notre société a connu un large mouvement de sortie des asiles qui nous revient encore d'accompagner. Dans ce domaine, les reconversions hospitalières doivent jouer un rôle central pour permettre aux personnes de passer d'une prise en charge psychiatrique à un accompagnement médico-social. Mais ces efforts pour inclure dans la vie de la cité, vous le savez, ne vont pas de soi. Malgré la reconnaissance du handicap psychique dans la loi de 2005, de nombreuses entraves demeurent pour faire accepter un jeune à l'école ou pour continuer à exercer une activité professionnelle. Et puis, la maladie affaiblit l'estime de soi. Elle diffuse un sentiment de culpabilité, voire d'infériorité. Je sais à quel point l'assimilation de certaines pathologies à un facteur de criminalité a pu rendre parfois plus difficile encore votre travail. Les associations d'usagers, mais également de familles et en premier lieu l'UNAFAM ont permis de faire entendre la voix de personnes fragilisées, stigmatisées par leur maladie. En parallèle, il nous revient de mieux prendre en compte les troubles psychiques. En France, ces troubles touchent plus d'un million de personnes. Ils ne concernent donc pas seulement les personnes en souffrance, ni même leur seule famille, mais c'est bien la société toute entière qui est concernée. Je sais que vous êtes attentifs aussi aux déterminants qui peuvent déclencher, raviver ou accroître les troubles psychiques, notamment chez les jeunes ou chez les personnes détenues. Votre engagement n'est pas seulement celui d'un mouvement de parents, même si c'est là la force de votre analyse. Vous êtes également un acteur incontournable de la politique de santé mentale sur le terrain. Ma conviction, c'est que le travail des professionnels, le travail des élus, de tous ceux qui sont aux côtés des personnes, est irremplaçable. Le Premier ministre l'a annoncé en février dernier, la santé mentale fera l'objet d'une attention particulière dans la future loi de santé publique. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour favoriser le développement d'une offre d'accueil et d'accompagnement sur le territoire. La pérennisation des groupes d'entraide mutuelle, la réflexion sur des logements adaptés font également partie de notre feuille de route. Pour progresser, la santé mentale doit être traitée globalement. Ce sujet concerne à la fois la prévention, l'organisation des soins en ville ou bien à l'hôpital, et puis aussi les secteurs médico-social et social. A ce titre, il est illustratif de ce que sera la future stratégie nationale de santé. La santé mentale ne peut pas relever uniquement des compétences du domaine de la santé, du champ sanitaire. Il y a des enjeux qui sont liés au logement par exemple et qui sont évidemment primordiaux. Déjà, de nombreuses collectivités se sont mobilisées. Les conseils locaux de santé mentale sont là pour en témoigner. En réunissant dans une même structure toutes celles et ceux qui interviennent au plus près des personnes, ils contribuent à dépasser certaines craintes et à favoriser la coordination. En donnant toute leur place à la participation des usagers et à celles des familles, ils sont devenus des outils essentiels pour progresser dans la prise en charge, le suivi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique. Je veux vous assurer de la volonté du gouvernement d'améliorer concrètement la situation des aidants familiaux. L'irruption du handicap dans l'existence d'une famille est un véritable bouleversement. Il est encore plus difficile à accepter et à faire accepter lorsqu'il n'est pas visible. Trop souvent, les mères doivent s'arrêter de travailler pour s'occuper d'un jeune que plus aucune structure n'accepte de prendre en charge. Et ces difficultés sont malheureusement les mêmes pour d'autres types de handicaps, mais aussi pour les proches de personnes âgées. Les partenaires sociaux ne s'étant pas saisis de ce sujet dans la négociation sur la qualité de vie au travail, nous ferons tout pour que des dispositions soient adoptées rapidement, afin que les familles puissent articuler le mieux possible leur activité professionnelle et le temps passé auprès d'un proche en difficulté. Avec tous mes encouragements pour vos travaux et vos réflexions, je vous souhaite donc un excellent congrès. Vos travaux sont nécessaires et je vous le redis, nous comptons sur vous parce que le gouvernement est pleinement impliqué pour la cause qui est la vôtre. Je vous remercie.